Re-bonjour et bienvenue sur le vlog de Pierre, Portugal Terre Promise, aujourd'hui je vais faire l'installation d'un petit système d'irrigation pour mon potager et je vais vous montrer ce que je fais, les choses que j'ai fait. Alors je ne suis pas du tout un professionnel et puis je n'ai pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Le projet entier ici d'une installation GRID est expérimental. Donc moi-même je me documente, je regarde des vidéos sur YouTube, je demande à des amis et puis je fais des choix et puis je corrige ce qui marche pas bien. Donc voilà, je vous montre ça. Bon voilà, ici donc il y a un petit système de contrôle qui se monte sur un robinet. Bon alors j'ai acheté un système portugais dans un magasin professionnel électromécanique, c'est ce qu'on m'a recommandé. Ça coûte plus ou moins deux ou trois fois plus cher que les autres systèmes dans le coin ici. J'espère que ça vaut la peine parce que c'est du portugais et les productions portugaises, ce n'est pas toujours top top. Si jamais je ne suis pas 100% satisfait, je prendrai du Gardena qui est la moitié du prix et qui paraît-il bon. Mais bon voilà, ça permet de programmer jusqu'à quatre fois par jour et tous les quinze jours la fréquence et puis d'une minute à autant de temps ou à deux heures d'arrosage. Moi je vais programmer que ce soit le matin, on m'a recommandé le matin et puis je verrai la longueur d'arrosage en fonction de combien ça arrose. Je testerai comment l'eau en arrosant un quart d'heure, comment ça pénètre dans le sol. Après je mets un système avec des tuyaux flexibles, c'est ce qu'on m'a recommandé. Après chacun son cas. Il y a des tuyaux rigides, des tuyaux flexibles, enfin des flexibles qui se remplissent d'eau. Donc elles sont micro poreux et tous les... ici vous voyez, tous les 20 cm, ils arrosent et ça arrose environ 15-20 cm autour du tuyau. L'avantage de ces tuyaux c'est que c'est très bon marché, il ne faut pas mettre des petits arroseurs qui se bougent, qu'il faut entretenir, on peut les réutiliser facilement. C'est des tuyaux à bas débit d'eau. Donc en fait ici, ce système marche de 1 à 6 bar. Moi j'ai 1 bar pour l'eau des réservoirs et j'ai jusqu'à 4 bar l'eau de la pompe. Donc voilà, ça demande vraiment un minimum d'entretien. Comme c'est basse pression, ça consomme pas beaucoup. Même pour arroser sur des grandes distances des arbres, il y a des agriculteurs qui utilisent ça. Moi je veux un système, le minimum d'entretien qui dure longtemps, qui n'utilise pas trop d'eau. Donc enfin voilà, je vais prendre ça. Après, voilà ce qu'on a besoin. Moi j'ai un système de... donc à l'entrée de chaque ligne, il y a une petite valve qu'on peut ouvrir et fermer. Il y aura 6 lignes ici dans le jardin. Et puis, donc il y aura ce qu'on appelle des prises de charge, des raccords rapides. Et donc il faut, vous aurez besoin d'une petite perceuse avec une mèche. Et donc voilà, les valves vont venir se mettre sur les raccords. Ici, pardon. Ici. Ici, avec du téflon là. Alors il faudra une scie parce qu'il faut installer. Donc je vais prendre un tuyau de 25 qui va être connecté au contrôleur. Et donc je vais installer ça avec, vous allez voir, avec un T, avec deux bouchons au bout. Voilà. Une clé pour serrer. On peut faire à la main, mais bon voilà. Du téflon. Du téflon. Voilà. Et donc voilà, je vais vous montrer juste comment je vais faire. Donc voilà, moi j'ai fait un système où j'ai deux arrivées. J'ai l'arrivée, j'ai mis deux valves. Ça, c'est la haute pression, enfin quatre barres, qui vient de la pompe directement du trou d'eau. Et ça, c'est la basse pression qui vient des réservoirs. C'est un bar. Alors ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai connecté les deux arrivées de telle manière que si la basse pression est fermée et la haute pression ouverte, c'est la haute pression qui arrive dans les robinets. Et si je fais le contraire, donc si je ferme celui-ci et j'ouvre celui-là, j'ai la basse pression qui arrive. Et comme je ne sais pas ce qui est mieux pour ces arrosages, j'ai pensé faire un circuit comme ça, que je peux avoir soit basse pression, soit haute pression, soit les deux. Et donc, je vais installer ici le contrôleur. Et puis, je me dis que la haute pression, ça peut être bien pour nettoyer si ça fonctionne bien à basse pression. J'utiliserai de temps en temps pour nettoyer et pour que ça ne se bouge pas. Alors, je vais mettre le contrôleur, puis le tuyau de 25. Ici, il y aura un T. Et puis, ici, vous voyez, j'ai déjà pré-découpé. Donc, il y a le tuyau qui fait de la largeur du jardin. Et il y aura ici un bouchon de chaque côté. Et puis, chaque fois, deux prises de charge par an. Et puis, les lignes vont faire 12-13 mètres, la longueur du jardin. Donc, j'hésitais aussi de faire une seule ligne. On peut le faire, qui fait un aller-retour. Donc, il n'y aurait qu'une seule sortie. Mais on m'a conseillé de tout faire deux lignes. Alors, ici, ce n'est pas l'idéal. Normalement, il faut installer son irrigation d'abord et puis planter. Moi, j'ai planté un peu au feeling. Du coup, ils ne sont pas trop alignés, mes plantes. Et donc, ça ne va pas être l'idéal. Mais bon, je vais poser mes irrigations sur la paille, pas directement sur la terre. Comme ça, ça ne se bouge pas. Et puis, je vais recouvrir de paille le système, les tuyaux d'irrigation. Ensuite, les nouvelles plantes. Bon, je les planterai en fonction du système. Et puis, à l'avenir, le jardin, quand ces plantes seront remplacées, plus tard, dans la saison, je planterai en fonction de comment ça arrose. Ce sera mieux. Mais là, je vais faire avec. Et je vais faire sans doute une ligne un peu sur le côté et une ligne un peu sur l'autre côté. Voilà. Je vous montre ça. Bon, voilà. J'ai pratiquement terminé l'installation. Je vous montre ça avant que je paille. Donc, j'ai posé les tuyaux sur la paille et je vais recouvrir les tuyaux pour les protéger du soleil et que l'eau ne soit pas chaude. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez chaque fois une petite prise de charge et une petite vanne d'ouverture et fermeture. Alors, ces vannes ne sont pas très bonne qualité. J'ai vu qu'elles percent. Et aussi, ce système-là pour attacher les tuyaux est vraiment terrible. On voit qu'il y a un truc. C'est très, très, très difficile de passer le... de visser. Et ensuite, ça se détache sous la pression alors que je ne suis même pas en haut de pression. Du coup, pour le moment, j'ai mis des petits fils de fer sur 3D6 en attendant d'avoir mieux. Donc, je ne vous conseille pas ce type, ni ces vannes, ni... Ouais, je ne vous conseille pas ce modèle de vannes en tout cas. Alors, voilà le programmeur qui est programmé sur... Donc, ça, c'est l'heure. À 6 heures du matin, il va travailler pendant 20 minutes. Et tous les deux jours, il va travailler. Alors, je peux le mettre en mode manuel. Et je vais l'ouvrir. Voilà. Vous avez les tuyaux qui se remplissent. Puis, vous voyez, il y a des petites fuites. Une petite fuite au niveau de la vanne aussi. Ce n'est pas idéal. Mais bon, ils se remplissent jusqu'au bout. Ceux-là, ils tiennent pour le moment. Et voilà. Et ils vont jusqu'au bout du jardin. Donc, tous les deux ou trois jours, je vais tester le système. Ben, voilà. En tout cas. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada